Quel texte ? Deux équipes ont joué au jeu de l'équipe. Quelle équipe a gagné la pratique ? Quelle équipe a gagné la pratique ? Quelle équipe a gagné la pratique ? Attends, attends ce monde entier a gagné. Ça c'est l'équipe petite là. On va dire que c'est l'équipe jaune et là c'est l'équipe bonne. Mais c'est ce qui est écrit. Wouuuu ! C'est largement vu que les équipes ont gagné. Mais non mais... Il faut compter, il faut faire une addition. 10 plus 2 égale 12. Bravo. 10 plus... 10 égale 22. Non, attends. 22. Non, 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 tu étais trompé. Moi où tu étais trompé ? Tu en es où là ? Tu l'as, moi. Ok, c'est bon. Alors après... Tu apprends 22 ? Alors, on est à 22. Après. Attendez. Après, 23 ? Non. Non, regarde. Tu as fait 10 plus 2 égale 12. Ok ? Après, ce que tu n'as pas dit, c'est 12 plus 10 égale 22. On est là. Après, tu fais 22 plus 10. C'est pour ça que je te dis, c'est pas compliqué, mais il faut rester concentré. C'est ça, tu as dit 22. Et Dan, on est d'accord que les additions ne sont pas très compliquées. Mais le truc, c'est qu'il faut rester concentré pour savoir à quel stade on en est dans l'opération. C'est pour ça que je te dis que le BIC est important. Parce que quand tu fais 10 plus 2 égale 12, tu t'arrêtes au 2. Maintenant, après, tu fais 12 plus 10 égale 22, tu t'arrêtes au 10. Comme ça, tu sais quelle est la prochaine opération à chaque fois. Tu vois, tu n'es pas obligé de calculer, en même temps de revenir et de te demander où tu es. Il faut faire une seule chose à toi. Donc, tu as fait 10 plus 2 égale 12. Ok ? Après, il faut dire 12 plus 10 égale 22. Tu t'arrêtes au 10. Après, tu fais 22 plus 10 égale 3. Comment ? 23. Mais non. 22 plus 10 égale 22 plus 1 égale 23. Mais 22 plus 10 égale 30. 33. 32. 32. D'accord ? 32 là. Mais oui. Mais là, on a encore ici. On va prendre. 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 10 plus 2 égale. Non. 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 Tu vois, les gars, c'est ça disant que c'est facile. 10 plus 2 égale. 10 plus 2 égale. 10 plus 2 égale. 10 plus 2. Il faut réfléchir. Il ne faut pas essayer d'être arrogant et puis de donner la réponse avant de réfléchir. 12. Voilà. 12 plus 10 égale. 22. 22 plus 10 égale. 3. 2. D'accord ? 14. Tu veux écrire ou quoi ? Après. 32. 32. 32. Ok. Plus 3 égale. Ok. 35 plus 10 égale. 35. 35 plus 10 égale. 35 plus 10 égale. 5. d'accord ça n'a pas de logique si c'est une logique non parce que là ça fait 12 après 12 et 4 ça dépend de ce qu'on additionne alors on répond 10 plus 2 égale je pense qu'il faut le préciser 10 plus 2 égale 12 12 plus 10 égale 22 22 plus 10 égale non il faut écrire hein on va écrire vas-y tu vas écrire écris vas-y écris 10 plus 2 égale on y va par étapes 12 qu'est-ce que tu as écrit là je comprends rien de ce que tu as écrit qu'est-ce que tu as écrit 12 oui mais il est où le signe plus je voulais égale donne moi voilà comment on écrit 10 plus 2 et arrête de jouer avec moi vas-y écris écris vas-y écris 10 plus 2 égale alors vas-y écris le résultat il est bien écrit mais là en face du signe égal en face du signe égal tu l'écris au milieu de la feuille vas-y je m'envoie ok ok bon alors maintenant on reprend cette opération là d'accord tu m'écris ici tu m'écris 12 plus 10 égale vas-y 12 plus 10 égale on va mettre une diagule d'accord on met un point diagule c'est ce que c'est qu'un point diagule c'est comme ça maintenant tu écris 12 plus 10 égale sur la même ligne en face d'accord 12 plus 10 égale là après le point diagule tu écris 12 plus 10 égale 12 plus 10 égale attends j'ai rien compris là tu n'as encore rien écrit 12 c'est qu'il est 12 et puis tiens ta feuille pendant que tu écris c'est qu'il est là tu t'es pompé et bien il suffit de rajouter un 1 devant 1 devant le 2 rajoute un 1 devant le 2 ok maintenant j'écris plus 10 tiens ta feuille pendant que tu écris ta feuille n'arrête pas de bouger tu vas écrire des lettres on va rien comprendre tes lettres 12 plus 10 égale et on attend tu me donnes le résultat une fois que tu écris oui 12 plus 10 égale il est où ton Sénégal ça c'est un signe plus c'est plein Sénégal écrit bon le Sénégal égale c'est qu'on attend le résultat t'as compris ? voilà alors maintenant tu vas donner le résultat 12 plus 10 égale 12 plus 10 égale égale non non qu'est-ce que c'est que des dizaines et des unités ? non quand on fait 12 quand on fait n'importe quel chiffre tu te dis d'accord les dizaines bougent les unités ne bougent pas donc ça fait 33 ça finira encore par 3 c'est les dizaines qui vont bouger par les unités donc 12 plus 10 ça fait 22 ça se termine encore par 2 mais non pas du tout c'est seulement le premier chiffre qui bouge donc 12 plus 10 égale 22 12 plus 10 égale 22 il faut avoir les additions celui-là tiens ta feuille ta feuille n'arrête pas de bouger je te l'ai dit tiens ta feuille avec ton bras gauche d'accord tu le tiens d'accord ensuite on est à quelle opération là ? on a fait 12 10 plus 2 égale 12 après on a fait 12 plus 10 égale 22 maintenant on va faire 22 plus plus 3 plus 10 22 plus 10 tu m'as fait un point virgule là point virgule tu fais un point virgule tu m'écris 22 plus 10 22 plus 10 égale 22 plus 10 égale je n'ai rien compris tu m'as dit 22 plus 10 égale oui mais normalement c'est 22 là il faut le réécrire bon alors c'est pas grave là ça fait combien 22 plus 10 ça fait combien pourquoi mais non c'est 22 plus 11 ça va ils font 30 points 22 plus 10 ça fait 32 ça finit encore 2 22 plus 10 égale 32 vas-y ok maintenant il faut faire on est là on a fait 10 plus 2 égale 12 après on a fait 12 plus 10 égale 22 après on a fait 22 plus 10 égale 32 et maintenant c'est quoi la prochaine opération 32 plus 32 non non 32 plus 3 c'était pas mal 32 32 plus 3 32 plus 3 ça fait 35 mais c'était j'avoue que ta réponse elle était mieux parce que tu as anticipé en pensant qu'on allait additionner par 10 mais c'était une bonne réponse au cas où non mais alors 32 plus 3 ça fait écris moi 32 34 écris écris 32 plus 3 égale oui mais je veux que tu écrives l'opération parce que tu n'arrives pas à faire tout de tête tu fais là 32 plus 3 égale 32 plus 3 égale c'est où pour 2 32 plus 3 là c'est là allez c'est pas grave allez 32 plus 3 égale c'est que le résultat bon maintenant là il n'y aura que 2 opérations par 10 bois de l'eau il y a un peu c'est vide il y a de l'eau je vais poser l'attention en capuchon alors maintenant tu me fais 35 plus 10 écris 35 plus 10 oui 35 plus 10 égale 35 plus 10 ça fait bon ça fait bon ça fait bon ça fait bon 35 plus 10 c'est égal 35 35 35 et tiens ta feuille tiens ta feuille tiens ta feuille avec ton bras gauche ça ça n'a rien à voir avec le calcul tiens ta feuille mets la feuille sur la table et tiens ta feuille avec ton bras gauche pendant que tu écris d'accord et puis ne me regarde pas comme ça allez je vais montrer la vidéo à monsieur Roville 35 plus 10 c'est égal c'est égal c'est égal maintenant écris tu fais un point et 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 un point tu m'écris 45 plus 10 égale 45 plus 10 égale 45 plus 10 c'est pas 40 plus 10 c'est 45 qui est là vas-y 45 plus 10 égale pourquoi tu as le problème de réécrire 45 normalement quand tu fais 45 plus 10 tu réécries 45 et tu fais plus 10 d'accord ok arrête d'être paresseux tu fais 45 plus 10 et tu mets égal et là tu réfléchis et tu mets ton opération c'est comme ça qu'on arrive à donner des bonnes réponses alors 45 plus 10 égale tu ne m'as pas donné la réponse avant d'écrire c'est bien vas-y c'est vrai que ça aide quand on écrit mieux ça permet d'obrendre plus de repères alors maintenant écris-moi écris-moi 55 plus 10 tu fais un point virgule et tu écris 55 plus 10 55 plus 10 tu réécris 55 tu mets plus et tu mets 10 plus 10 voilà et ça donne combien ça 65 65 65 tu écris 65 les dernières opérations pour ça tu écris là tu m'écris 65 plus 10 et tu me donnes combien ça fait tu réécris 65 plus 10 plus 10 plus 10 et là ça donne combien 65 65 65 plus 10 65 65 65 65 65 65 65 65 mais c'est quoi mais c'est quoi mais c'est quoi mais c'est quoi même si un 7 ou un 8 c'est quoi ce chiffre c'est un 7 et un 5 d'accord mais pourquoi tu l'écris sur le pourquoi tu l'écris sur le signe égal il faut faire attention parce que c'est ça qui fait après que tu as du mal à réfléchir le papier il est là pour aider ok il est là bon alors l'opération qu'on a fait à l'écrit on pouvait la faire de tête 10 plus 2 si tu tiens bien ton bique 10 plus 2 12 tu réfléchis on est à 12 tu regardes ou pas 12 plus 10 égale 22 c'est l'opération qu'on a fait là on a tout décomposé d'accord là ensuite on est à 22 22 plus 10 égale 22 plus 10 égale 32 là on était là on a tout décomposé t'as compris oui 32 plus 3 égale on a fait là 35 t'as vu 35 plus 10 on l'a fait là bravo après 45 plus 10 on l'a fait ici 45 non 45 plus 10 c'est ici t'as mal comme c'est plutôt ma cochante 35 plus 10 c'est quoi ça je sais après 65 après on a fait encore plus 10 t'as fait 65 et après on a encore fait plus 10 et le résultat final t'adonne on ne connait pas ce mot mais tu l'as écrit on ne connait pas ce mot 75 bravo alors si tu as pu l'écrire sur le code donc là tu écris 75 sur la feuille c'est le résultat final mais oui c'est le résultat de l'addition de la longue édition 75 ça c'est 65 que tu as écrit 75 c'est ce que tu as donné comme résultat on va en le mauvais résultat maintenant il faut faire cette opération là eh oui hein j'aime pas le travail de classe alors maintenant tu essaies de la faire de tête ou bien tu voulais que tu l'as directement pour la faire de tête il faut prendre le bic alors regarde pour la faire de tête il faut y aller méthodiquement tu fais 10 plus 10 tu arrêtes ton bic 10 plus 10 égale non 10 plus 10 égale voilà après 20 plus 10 égale après 30 plus 1 égale attention 61 plus 10 égale 41 bravo après 41 plus 10 égale non 41 plus bravo après 61 attends c'est pas fini 51 plus 10 égale 61 d'accord attention 61 plus 5 égale 61 plus 5 on va l'écrire ok on est là je fais un point on est à cette opération là d'accord 61 plus 5 vas-y 61 plus 5 égale 30 temps gale 60 on vient de dire ok bravo t'as vu comment c'est passé avec le papier quand on n'arrive pas à faire de fait non on n'a pas fini il reste à donner regarde le point c'est pour ça que je te dis que quand tu comptes comme ça sans écrire il faut savoir où tu en es là j'ai mis un point c'était la dernière opération il reste 66 plus 1 ça fait combien 66 plus 1 ça fait combien 66 plus 1 ça fait 67 ok on écrit quand même la dernière opération je mets le résultat 61 plus 66 plus 1 pardon je mets le résultat je mets le résultat je mets le résultat OK. OK, d'accord. Bon, alors maintenant tu écris le résultat-là, je cherche toi. Tu donnes le résultat de l'équipe des jeunes. C'est 67. Je trouve que ton 7, tu le fais très mal. Je t'ai dit, tiens ta feuille blanc, tu écris, on dirait un 2 ton 7. Fais bien ton 7. Parce que c'est comme si tu avais mal donné le... Oui, mais là, c'est quoi ? Là, on dirait 627, parce que tu n'as rien effacé. Regarde, tu fais comme ça. Ou tu barres ça, OK ? Tu barres ça, d'accord ? On comprenne quelque chose. Ou alors tu barres tout et tu fais 67. D'accord ? Il faut que le résultat, on le comprenne. Si quelqu'un vient et qu'il ne comprend pas ce que tu as fait, il va te donner 0. Alors, quelle équipe a gagné, du coup ? Les rouges. Les rouges ? Je t'avoue que je ne connais même pas. Parce que là, ça l'a supposé que c'est le nombre d'Aki qui sont tombés, c'est ça ? Oui. Donc là, ils ont fait tomber plus Aki, c'est ça ? Oui, non. Ils ont fait tomber combien de Komenki, en plus, à ton avis ? Ah, peut-être. Non. Pour faire combien de Komenki, ils ont tombé, normalement, c'est ça qu'on fait, mais ça ne peut pas encore pas. C'est 75 moins 67. Tu sais faire ça ? 75 moins 67. En fait, il y a une méthode. Quand tu fais, tu comptes avec tes doigts. Tu fais, on est à 67. OK ? Donc, on passe pour arriver à 75. On voit bien que 75, c'est plus grand que 67. Donc, tu sais, on passe à 68. De 67, on passe à 68. Ça fait 1. Après, 69. 70. 71. 72. On utilise notre main. 73. 74. 15. Stop. On est arrivé. Alors, il y a combien ? Attends, il y a combien de Komenki, en plus, du côté des rouges ? Compte tes doigts. Compte tes doigts. Attends, là, tu avais 5 doigts sur la main droite. Et là, sur la main gauche, tu avais combien de doigts ? Tu avais combien de doigts sur la main droite ? Comment. Alors, ça fait combien de Komenki, en plus ? Ça fait combien de doigts, déjà ? Toi. Toi, plus ? Plus ? Non, non. Tu avais 5 doigts, là. On recommence. On part de 67, OK ? Ferme tes points. Ferme tes points. Tous les points. On part de 67. On va à 68. Mais ça va pas trop vite. 69. 70. 71. 72. L'autre main. 73. 74. 75. Stop. On arrive à 75. Ça fait combien de doigts ? Trois. Mais non. Parce qu'il y a deux mains. Là, il y a combien d'euros ? Trois. Et là, il y en a combien un ? Trois. Ça fait combien d'euros en tout ? On combine les deux ? Mais oui, on combine les deux. Donc, il y a combien de qui, en plus, chez les rouges ? Oui. Écris quand même, si je ne t'ai pas demandé. Ou pas. Écris en toutes lettres, il y a 8 qui, en plus, chez les rouges. Il y a 8 qui, en plus, chez les rouges. T'arrives ? T'as écrit ? T'as écrit 8 ? Oui, c'est 8. Eh bien, regarde. Le mot qui est là. Ok ? Donc, tu mets 8 qui, en plus. Tu aurais su écrire ça ? Oui. C'est moins le jeu. Alors là, quelle équipe qui a gagné ? Il faut écrire... Les rouges. Eh bien, écris les rouges. Comment on écrit les rouges ? Attends, là, ton avis est rouge, ça commence à croire qu'elle l'est. Eh bien, là, c'est écrit, là, le mot rouge. Attends, il faut donner ici l'équipe qui a gagné, l'équipe rouge. Regarde, le copie, là. On va pas la voile. On va pas la voile, tout de suite. On fait une pause. Après, c'est de la lecture qu'il faut faire. Non, on va pas la voile. Mais on va pas la voile en avance. La voile, c'est pas tout de suite. Tu as vu faire ton travail de classe ? Tu aimes ? Non, mais on y a même. Bien ! Non, mais on y a même.